Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je compte partager avec vous un secret de citron et du sel qui est très, très puissant. J'aimerais que vous m'écoutiez du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas négliger ce secret-là. Bon, nous sommes dans un monde où il y a trop de méchanceté, d'hypocrisie, les mauvaises langues, les mauvais yeux, les états mystiques, les allous, les envieux. Voilà, donc il vous faut de porter vos biens, vos couples, vos maisons et tout ce que vous possédez. Inch'Allah, je vais vous décrire ce que vous devrez faire. Et pour les personnes qui souhaitent faire la constatation dans votre vie en général ou bien-vue de couple, vous pouvez me joindre sur mon numéro qui est sur l'écran, 0221 76 605 73 19. C'est vrai ça. Donc le secret est très simple. Ça va vous aider. C'est un secret qui paraît simple mais très, très puissant et très bénéfique pour vous. Donc faites-le. Je vous parle en connaissant de cause. Donc n'importe où vous êtes, si vous voulez protéger votre vie, votre couple, vos biens, votre travail et tout, Inch'Allah, essayez de pratiquer ça. Vous pouvez le faire une fois dans le mois. Donc il faut trouver 4 citrons. 4, je dis bien, 4 citrons. Les 4 citrons, il faut le couper comme vous le voyez, il faut le couper. Prendre un peu de sel et le mettre à l'intérieur, donc le citron, comme ça, comme vous le voyez, et le positionner. Si vous pouvez l'enterrer, c'est bon. Mais si vous ne pouvez pas l'enterrer, donc vous pouvez le mettre comme ça au niveau des 4 coins de vos appartements, ou bien de vos maisons, ou bien de vos cendres, ou bien de vos lires de travail, etc. Ça dépend, donc, où vous êtes, ça dépend de vous. Donc si vous positionnez ça, il faut le laisser là-bas, au moins 24 heures, 24 heures. Après les 24 heures, vous pouvez les ramasser, les mettre dans un sachet, et les jeter très loin même, les jeter très loin, c'est terminé. Ça, vous devrez avoir, donc, c'est-à-dire, il faut essayer de le faire, souvent, une fois dans le mois, chaque mois, une fois. Et l'autre également aussi. Il faut essayer de vous laver avec du sel. Du sel et de l'eau. Donc, tous les dimanches, chaque dimanche, si vous pouvez le faire, c'est bon. Chaque dimanche, si vous pouvez le faire, c'est le laver avec du sel la nuit. Donc, essayez de le faire. Il ne faut pas négliger ces gens de sécler. Donc, c'est simple, mais c'est très, très puissant. Souvent, quand on vous donne des sécler qui sont un peu très difficiles à faire, parfois, il y a des gens qui m'envoient des messages, en me disant que, donc, ce que tu m'as donné là, c'est pas bon, ou bien, je ne peux pas le faire parce que c'est compliqué. Voilà, donc, je vous donne des trucs qui sont très simples, très naturels, pratiqués depuis la nuit des temps pour nos ancêtres. Donc, que la nous aide, que la nous assiste, que la nous prothèse, nous et nos familles. Que la prothèse, nos couples, nos enfants, nos biens, nos travails et tout. Voilà, donc, je vous donne rendez-vous demain, Inchallah. Portez-vous bien. A demain, Inchallah. A sadaam a ve kouwa rahmatullahu alayhi wa barakatuh.